bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette nouvelle méditation je vous propose nous intéresser à une émotion très puissante qui est celle de la colère la colère concerne le foie et en cette préparation de 2022 bien je vous propose d'aller à la rencontre de notre foie et d'une de ses colères place en omaz en amasté devant le coeur sans les serrer juste le bout des doigts et les talons des mains comme si nous ma représentait une sorte de petit bourgeon c'est bourgeon du printemps le printemps du foie puisque le foie travaille sur le cette saison là en cette saison là l'omaz en amasté devant notre coeur nous invite à le détendre et dans cette détente reconnaissons que nous sommes les relais de toute une série d'ancêtres et avant toute une série de gens qui viendront après nous reconnaissons que tout ce que nous faisons aura donc une action avant et après et dans cette prise de conscience ouvrons notre coeur car notre responsabilité est grande il n'y a que le coeur qui ne se trompe jamais et donc une fois relié à l'avant et à l'après relions nous à tous ceux qui sont là en même temps que nous y compris ceux qui sont pas encore tout à fait arrivé et ceux qui ne sont pas encore tout à fait sourions nous à l'intérieur sentons notre volume interne et relions nous aussi à tous nos âges ceux d'avant et ceux d'après pour que ce que nous faisons de juste bénéficie à tout depuis l'embryon jusqu'au dernier souffle sentons l'étoile polaire au dessus de notre tête étoile polaire dans un grand ciel entre des millions d'étoiles et nous pouvons si nous voulons détacher nos mains et tapoter gentiment sur le sommet de la tête pour donner à notre conscience un point d'ancrage pour l'atterrissage de ce rayon qui ensuite va traverser le crâne pour nourrir notre corps donc tapotons un petit peu puis tapotons l'avant de notre tête le front et principalement l'espace entre les deux sourcils jusqu'au milieu du front puis ensuite ramenons nos mains sur le ventre et même sur le bas ventre et respirons tranquillement par le bas du ventre comme si ce bas de ventre allait nous permettre d'aspirer l'énergie qui vient du ciel comme une pipette qu'on lâcherait une pipette à l'envers avec la poire en bas et quand on lâche l'appui de la poire le liquide entre et bien ici c'est la même chose mais avec le chi donc serrons la pipette rentrons le ventre jusqu'à ce que il y ait moins d'espace possible entre l'avant et l'arrière de notre corps aimons nous dans cette tonicité serrons aussi un peu le périnée et gentiment tout en gardant l'attention en haut et en bas inspirons la langue contre le palais les mâchoires desserrées la langue contre le palais par la pointe seulement sans aucune tension et expirons lorsque nous expirons nous expirons très tranquillement très lentement et nous serrons les portes du bas nous sentons nos plantes de pied sur le sol nous agrippons la terre avec nos orteils soyons tranquilles sentons le haut et le bas le ciel et la terre sentons notre corps à l'intérieur dans l'espace général autour de nous qui va jusqu'aux étoiles jusqu'aux endroits où vivent d'autres personnes que nous aimons jusqu'au bord de la terre jusqu'à l'autre bout du monde et dans cette détente tranquille commençons à respirer du côté droit du corps sous le poumon droit sous le diaphragme à droite pour remplir le foie alors le foie il est très très grand il est bien sûr à droite à l'avant et aussi à l'arrière et il va jusque en s'amoindressant jusqu'au mamelon gauche donc il est très très grand et c'est peut-être pour ça qu'il a reçu la fraternité la correspondance avec la planète Jupiter qui est la plus grosse et qui est centrale parmi nos neuf planètes c'est donc très important de donner à notre foie la place qui lui revient regardons à l'intérieur du foie commençons à imaginer une belle lumière verte qui serait devant nos yeux comme si on avait un soleil vert en face de notre troisième oeil et qui remplit aussi et détend nos deux yeux puisque les yeux sont la porte du foie on dit que le foie a besoin de l'ouverture sensorielle des yeux pour savoir ce qui se passe dehors et savoir comment se situer et nous situer donc en imaginant que nos yeux se détendent dans une lumière verte que nous aspirons nous allons pouvoir continuer ce mouvement d'aspiration en descendant depuis les deux yeux jusque dans le foie une fois qu'on est arrivé dans le foie on peut rester une respiration ou deux en promenant notre regard à l'intérieur du foie autorisons-nous aussi à bouger sur les ischions de droite à gauche d'avant arrière ou en faisant des petits cercles de telle sorte que nous figurions avec notre corps les spirales que nous faisons à l'intérieur du foie et puis on revient à ce soleil vert ou à ce paysage de forêt remplie de la lumière verte printanière du soleil qui passe à travers les premières feuilles et qui se reflète sur l'herbe et laissons à nouveau nos yeux se remplir en vérifiant que nous obtenons de nos globes oculaires une détente parfaite du moins la plus parfaite possible donc on peut très bien séparer nos deux yeux pour être sûr de nous occuper parfaitement de chacun d'eux donc inspirons cette lumière verte par le troisième oeil et par l'oeil gauche expirons détendons et recommençons plusieurs fois jusqu'à ce que on ait l'impression que notre oeil gauche se soit rempli de cette lumière jusque dans toutes les parties de l'oeil ça peut être excellent pour les cataractes pour les myupies pour les tensions oculaires et remplissons notre oeil peut-être qu'à un moment complètement détendu nous sentirons comme une pulsation dans l'oeil revenons sous les étoiles revenons au soleil vert devant nous et allons remplir l'oeil droit tout en demandant à l'univers de continuer à s'occuper du gauche inspirons en aspirant cette lumière et détendons complètement l'oeil pour détendre complètement l'oeil c'est un bon moyen que de détendre déjà tout ce qui est autour de l'oeil donc nous détendons les paupières nous détendons les sourcils nous détendons les tempes et même les joues et nous sourions nous remercions cette lumière cette lumière ensuite nous la dirigerons vers le foie pour regarder ce qui se passe nous nourrirons notre foie et nous nous donnerons l'autorisation d'aller regarder quelles ont été nos plus grosses colères cette année et d'en choisir une une peut-être qui nous a surpris par sa puissance ou une qui nous surprend par sa durée on peut avoir été en colère contre quelqu'un contre une situation mais il y a des colères qui sont moins visibles et pourtant très pernicieuses ce sont les colères que nous nous adressons à nous-mêmes peut-être ne sommes-nous jamais contents de nous en tout cas les taoïstes disent que la colère c'est un des sentiments les plus puissants et que c'est comme un fil qui tient toute une pelote et que lorsqu'on commence à être accroché on se trouve complètement embobiné et on finit par faire des choses qui nous rendent aveugles c'est à dessein que j'emploie ce mot puisque les yeux sont la porte des fois du foie et nous ne voyons plus les choses comme elles sont mais nous ne voyons que notre colère qui est comme auparavant entre nous et les choses comme un mur entre nous et les gens si nous sommes en colère contre nous-mêmes ce n'est plus nous dans notre totalité avec toutes nos qualités que nous voyons mais simplement ce nous qui nous déplaît qui déplaît à une autre partie de nous etc quelle que soit la raison de notre colère donc maintenant imaginons à nouveau ce magnifique soleil devant nos deux yeux au centre tapotons si nous volons un petit peu l'espace entre les sourcils et étirons nos sourcils chacun d'un côté en tirant nos doigts depuis le centre jusqu'au temple sur chacun des sourcils respirons avec les deux narines de façon équilibrée et envoyons la lumière verte et détendue de nos yeux dans une respiration qui va jusque au foie peut-être que nous allons atterrir dans des endroits différents du foie à l'endroit plus à gauche pour l'œil gauche et plus à droite pour l'œil droit et en commençant à demander la clarté à l'aspirer à la demander aussi aux huit immortels que j'ai oublié de mentionner et d'appeler pour que nous rentrions dans cette fréquence fine et efficace du Tao et à d'autres grands êtres bien sûr si on veut commençons à observer la colère que nous avons envie de bien regarder demandons à notre foi qu'est-ce que c'est la colère qui t'a le plus dérangé cherchant à isoler vraiment le sentiment de colère parce que souvent la colère se mêle à la tristesse à la culpabilité à la jalousie tous ces sentiments sont très proches en fait très proches en ce sens qu'ils sont interdépendants mais les Taoïstes disent que la colère la jalousie le dépit la frustration le refus du pardon c'est vraiment le foi donc si vous préférez un des autres sentiments une des autres émotions que je viens de nommer c'est toujours le foi je vous l'ai redit donc colère frustration dépit culpabilité jalousie refus du pardon on peut rajouter rigidité mentale tout ce qui empêche l'expansion la créativité bref isolons donc ce qui ne voulons pas garder pour 2022 commençons donc à promener cette lumière dans tout le foie et détendons le souffle et l'espace donc on va se frotter les mains de façon à ce qu'elles se réchauffent un petit peu et commençons à les poser sur le côté et puis sur le devant donc sous les mamelons et on va commencer juste sans chercher à faire des choses extraordinaires à caresser notre foie depuis le côté jusqu'à sous le mamelon gauche en même temps suivons avec notre attention et observons s'il y a des endroits où notre foie est plus sombre et où on est plus attaqué par cette colère observons si nous avons envie de la garder pour 2022 si elle va nous être utile parfois ça peut être utile d'être en colère ça donne une belle énergie et si on doit faire le ménage dans notre vie cette colère est un puissant atout mais une fois qu'on a fait le ménage est-il nécessaire de la garder alors sentons commençons à sentir le foie qui pulse et puis on va aller placer la main derrière on va passer par exemple celle qu'on veut la main droite ou la main gauche et on va toucher le foie avec le dos de la main et on va mettre l'autre main en face donc on va avoir le foie entre nos deux mains essayons de placer l'espace du point lao gong l'un en face de l'autre c'est-à-dire l'espace où le coeur a un relais un chakra secondaire et nous allons simplement imaginer que de la main droite à la main gauche et demander demander au chi de traverser d'une main vers l'autre et de nettoyer notre foie de tout ce qui est donc émotion indésirable grosse valise dont nous n'avons pas envie de nous charger imaginons que d'une main à l'autre ça fasse des petits allers-retours et accompagnons cela par le son qui est une vibration et cette vibration en fait nous imaginons que c'est celle qui traverse d'une main à l'autre puis déplaçons nos mains un peu plus d'un côté un peu plus de l'autre et refaisons pareil commençons par relier les deux mains sentir le foie continuer à remplir notre foie de vert d'amour d'énergie et envoyons le son qui va décrotter nos colères ou autre émotion négative encore une fois il ne s'agit pas de nous déposséder de toute possibilité d'être en colère parce que nous pouvons avoir besoin d'être en colère ou de faire semblant mais par contre veillons à ne pas nous laisser déborder par une colère qui remplirait notre signe de taï-fi que de noir et nuirait à l'équilibre et à notre bonheur déplaçons encore la main nous pouvons changer par exemple si nous avons l'impression que nous ne pouvons plus aller faire ce vis-à-vis des mains devant et derrière et bien mettons la main qui était derrière devant et la main qui était devant derrière de telle sorte que nous puissions aller plus facilement dans une autre zone du foie recommençons à nous appeler à la lumière verte à la détente à sentir un courant d'énergie qui va du dos d'une main à la paume au centre de la paume de l'autre et qui nous aide à libérer parce que c'est un rayon rempli d'amour et de sourire de bienveillance qui nous aide à libérer cette colère peut-être que nous aurons envie de rôter ou de bailler lâchant nos mains secouons et on va les élever sur le côté en nous étirant mais un étirement qu'on peut commencer dès le bas et on va monter jusqu'en haut et là en haut rassemblons nos doigts tournons les paumes vers le ciel regardons les yeux grands ouverts étirons-nous étirons-nous et ensuite penchons-nous très légèrement vers la gauche au plus comme vous voulez du moment que vous êtes bien étiré et là on va faire le son et tout ce qu'on a décroché on va tout laisser sortir dans un espèce de flux verdâtre kaki kakadoi et qui va descendre dans le sol et nourrir la terre de compost donc remercions la terre sentons aussi que ça peut sortir dans la zone autour du foie et par les yeux bien sûr on regarde vers le ciel et on sent que nos yeux qu'on peut rendre furieux s'ouvre grandement pour laisser aussi sortir ce surplus de colère plusieurs fois on détend nos bras respirons respirons bien dans le foie reconnectons cette colère voyons s'il en reste c'est bien possible est-ce que par exemple si c'est contre une personne si c'est contre nous c'est difficile mais si c'est contre une situation ça peut marcher aussi mais si c'est à propos d'une situation ou à propos d'une personne imaginons-nous avec cette personne dans les mêmes dans les mêmes circonstances ou dans cette situation et voyons si nous n'en avons plus que les qualités positives du foie lorsqu'il est détoxiqué alors ses qualités positives c'est la gentillesse l'indulgence le pardon la générosité la compréhension et on y va recommencer une deuxième fois et lorsque nous aurons fini d'extirper les vibrations négatives avec notre son on baissera doucement les bras sans les séparer et on réinspirera et lorsque nous retirerons nos bras vers le haut nous referons un autre pour lâcher tout ce qu'il faut les taoïstes disent que si on est en colère il faut aller tout de suite faire le son du foie et Marc Gaviano qui m'avait enseigné au début le tao il disait que même si par exemple on était au restaurant il fallait sortir de la table aller aux toilettes et aller faire au moins 36 fois jusqu'à 300 fois si on avait le temps au moins 36 fois ce sont du foie et si au bout de ces 36 fois fait avec le sourire la bienveillance et la neutralité qui s'impose on était toujours en colère c'est que la colère était justifiée et donc on pouvait retourner à table quoi qu'il en soit dans une attitude juste donc c'est parti ouvrons alors on inspire dans le foie étirons-nous penchons-nous à gauche mettons notre attention dans l'organe du foie et on va cette fois en même temps qu'on va faire le son bouger les yeux ouverts de droite à gauche pour libérer aussi tous les neurones qui sont coincés dans cette attitude négative et qui vont nous gêner pour 2022 c'est parti jusqu'au bout évidemment ça aide si on se fait un peu le périnée inspirons en laissant les bras se détendre un peu sourions à notre foie sourions-nous dans notre travail merveilleux de préparation de cette année prochaine et à nouveau remontons les mains entrecroises et paumes vers le ciel étirons-nous vers la gauche et recommençons le son part bien autant qu'il est possible du foie et on tourne nos yeux et on promène l'énergie de droite à gauche d'avant en arrière dans le foie pour être sûr de bien tout sortir là maintenant détachons nos mains tournons-les un instant vers le ciel et appelons la couleur verte à nouveau dans nos yeux dans le troisième oeil et aussi dans les mains depuis le bout des doigts lumière verte solaire comme à travers des feuilles ou comme dans un vitrail et ensuite allons placer nos mains paumes vers le sol et inspirons le verre de l'herbe le verre de la terre et très gentiment rapprochons nos deux mains sans forcément toucher du foie donc depuis le mamelon gauche jusqu'à la droite assez haut parce que c'est juste sous le diaphragme et le diaphragme elle expire il remonte jusqu'au mamelon côté ton sentons-nous sentons-nous une respiration libre et entre nos mains et notre foi communiquons demandons à nos mains notre cœur de se remplir d'amour de laisser l'amour de l'univers entrer par les yeux par la fontanelle sentons-nous un plancher pelvien conscient sentons-nous sur la terre et remplissons tout notre foie en bougeant de droite à gauche d'avant en arrière ou en bougeant simplement les mains si on préfère en faisant une petite torsion une petite torsion c'est bien parce que ça ça va essorer certains endroits du foie ensuite on arrête complètement nous pouvons poser nos mains sur les genoux on peut rester aussi c'est à notre corps de nous prévenir de ce qu'il veut et puis faisons la vérification imaginons-nous dans un espace très libre très vaste et plutôt vert imaginons-nous complètement détendu avec un foie très large beaucoup plus grand que celui que nous avons physiquement parce que toute son aura peut se déployer et là remettons-nous dans la situation de colère en voyant si ça nous fait encore bouger ou si nous pouvons l'observer simplement avec indulgence pour nous-mêmes et pour tous les éléments de cette scène cette scène fut-elle celle de la société ? observons comment le foie se détend et comment il nous rend l'accès à une vision claire des choses à la gentillesse qui va nourrir le cœur et à une relation aussi du cœur vers le foie et demeurons ainsi le temps qui nous plaira à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?